Merci Samuel. Bonjour tout le monde. Vous savez, plusieurs choses ont été dites ou écrites au cours des dernières semaines concernant le dossier de l'occupation du nouveau Colisée. Ce matin, devant vous, je souhaite remettre les pendules à l'heure. Le Colisée de Trois-Rivières représente une infrastructure majeure pour la Ville de Trois-Rivières. Il s'est réalisé avec comme priorité de répondre aux besoins de la population pratiquant les sports de glace. Depuis mon arrivée en poste en mai dernier, je suis déterminé et j'ai le souci d'offrir aux trifluviennes et aux trifluviens le meilleur projet pour en assurer l'occupation. J'ai en tête des critères de pérennité, de croissance et l'objectif de maximiser les retombées pour la Ville de Trois-Rivières. Je souhaite, et je vous le répète, que le projet retenu s'inscrive dans le meilleur intérêt des citoyens. Je m'adresse aujourd'hui aux partis intéressés afin de leur faire savoir qu'ils ont jusqu'au 7 février pour déposer un dossier d'affaires complet. Ce dernier devra détailler la nature de l'entente souhaitée avec la Ville de Trois-Rivières, le calendrier d'occupation projeté, tout en précisant les divers engagements et les aspects financiers devant lier les partis. D'une part, Deacon Sports & Entertainment, dirigé par M. Dean MacDonald, a déjà signifié son intérêt quant à l'établissement d'une franchise de la ECHL, ainsi que son lien avec les Canadiens de Montréal, sans toutefois exposer les détails de son projet. Là-dessus, je veux vous dire que celui-ci ne s'est pas rendu dans les médias, mais nous avons fait parvenir le 18 décembre un courriel à M. MacDonald, lui demandant de nous soumettre un projet concret. Et si vous le souhaitez, nous allons vous fournir un exemplaire de ce courriel-là, il n'y a pas de problème. Il y a aussi, puis je veux que vous le sachiez, j'ai parlé à la haute direction du Canadien de Montréal vendredi. J'ai eu les réponses aux questions que j'avais à poser, et au moment opportun, j'aurai ces informations-là avec moi. Donc, d'autre part, l'UQTR, bénéficiant de l'appui de Daniel Lamar, PDG du Secre du Soleil, et de son groupe, s'apprête ce matin à effectuer une présentation de leur vision aux conseillers municipaux. Vous comprendrez qu'à ce stade-ci, il devient impératif d'obtenir des propositions tangibles et complètes des deux parties. En conséquence, nos équipes-villes seront disponibles pour en assurer le lien auprès des organisations concernées. Par la suite, une analyse des propositions aboutira sur une recommandation aux élus. Je tiens, et je tiens encore une fois, à vous rappeler ici que mon premier et seul intérêt est celui des trifluviens. Là-dessus, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Applaudissements Non, je ne prendrai pas de questions, désolé. Non, je ne prendrai pas de questions, désolé.